Pour recevoir de nouvelles surprises, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. C'est Daniel Sainte et aujourd'hui nous allons parler des figures de silence. Il s'agit d'un cours très important et indispensable dans l'écriture sur une portée. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai prévu une simulation des figures de note. Les silences sont des signes qui indiquent l'interruption du son. Il y a 7 figures de silence exprimant la durée plus ou moins longue de l'interruption du son et qui sont la pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir, le 4 de soupir, le 8e de soupir, le 16e de soupir. Ici nous avons les figures de note qui correspondent, les figures de silence au temps pour moi qui correspondent. Ici nous avons notre pause, là notre demi-pause, là notre soupir. Ici on verra que le soupir peut avoir une autre forme. Là on donne aussi au soupir cette figure. Donc au lieu de cette figure que vous voyez sur une partition une figure comme ça, sachez qu'il s'agit du soupir. Le demi-soupir ici vous voyez que c'est comme un soupir inversé. On a juste inversé la position. Le cas de soupir, vous voyez qu'on a ajouté une croche là, un crochet. Vous voyez qu'on a ajouté un crochet là, ainsi de suite. Pour le 8e de soupir on en a encore ajouté un qui veut dire qu'à chaque fois on divise la valeur de la figure précédente par deux. On divise la valeur de la figure précédente par deux. Ok, comme promis nous avons une simulation. Là il s'agit d'une chanson que vous connaissez très bien. Nous allons l'écouter ensemble. L'exercice que je vais vous donner c'est de me donner le nom de cette figure. Le nom de cette figure que vous voyez là, le nom de cette figure que vous voyez là. Donc ici ce que nous allons faire c'est que nous allons tester nos figures de silence. Nous allons commencer par la pause. Ici nous avons une pause. Et on va relancer notre chanson. Vous voyez que la chanson a commencé à la deuxième mesure. Elle n'a pas commencé à la première parce que nous avons une pause qui dure quatre temps. Donc ceci c'était juste pour commencer à vous montrer comment on utilise les figures de silence sur une portée. Promis nous allons revenir sur cette simulation mais lorsque nous allons voir notre chapitre, notre leçon sur les valeurs relatives entre les figures de silence. Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent devant. Et si vous n'êtes pas dans le groupe de correction des exercices, le groupe où on échange au sujet des cours, je vous invite à regarder dans la description. Vous allez trouver le lien de notre groupe WhatsApp où nous corrigeons les exercices, où on pose des questions et où on travaille ensemble pour pouvoir comprendre mieux nos leçons. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...